j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo le débrief de cette troisième journée de minos ligue 2 j'ai marqué 2e 4e pardon marqué 2e sur mon papier comme un fond bref donc c'était le match entre mess et adjaxo donc je suis obligé de faire ce match parce que c'est ça qu'on collaborerait pas avec mes heures que j'étais pris donc vendredi il y avait le match de l'oël et samedi j'ai pas plus parce que j'étais pas chez moi vous avez vu qu'il y avait un retour qui avait tendu une vidéo sans moi je suis rentré pile au bon moment pour faire le montage est sorti un peu tard d'ailleurs je ne peux pas vous raconter ma vie bref alors en introduction c'était match qui recevait la cj axio au stade 5,5 rien pour cette clôture de cette quatrième journée de ligue et 2 de 2009 c2 alors les compositions d'équipe avec alexandre ukidja matthew houdol mamadou fofana stopper la somme doux john boy laurent jean yans victorien angban du renault quad capitaine farid boulaya opa n get habib diallo au renault quad du coup capitaine que je vous l'ai dit pour s'ils étaient comptés de côté pour frédéric antoniti pour mettre sport maintenant nos amis corse d'ajaclio benjamin leroy jérôme ergo manuel qui habite c'est le cabinet jérôme chopelin casim lassi yann beau can joanne cavali capitaine oui bien évidemment joanne cavali confondez pas qui est capitaine ryan nourri joseph mendez justin jambert et olivier pantaloni c'est l'entraîneur de la c1 donc en première période il y a encore ce qui trouve un autre corps c'est nourri qui a été trouvée sur le côté gauche une frappe mais c'est ou qui déjà qui sort la parade vingt-deuxième minute n get pour boulaya qui trouve le poteau droit et après quelques minutes après non juste avant la pousse 42e minute à peu près sur le côté droit un sainte messa et la tête de diallo qui ouvre le soir en conclusion de cette première période une domination médecine mais un peu stérile en fin de première période les gens mais dès la meurtre et moselle ont ouvert le score mais à ce moment là metz avait commencé à baisser en intensité alors les statistiques de cette première période 55 et 45 de possession de balle pour le c m m 55 pour moi du coup 6 tirs à 1 pour mettre 6 tirs pour mettre du coup de cadrer à 1 pour m les passes 79% de passe réussite pour mettre 74 pour ajaccio hors-jeu 1 pour mettre 5 mais ça à ajaccio moi si on est comme ça dites le moi dans les commentaires si vous le savez on centre pour mettre 5 pour ajaccio 5 votes pour mettre 4 votes pour ajaccio un carton jaune chacun et 0 rouge alors la deuxième période le film de la deuxième période 53e minute sur le côté gauche yannski centre pour diallo qui d'une volée loupe le cadre 65e minute sur le côté gauche yannski centre pour diallo qui de la tête rate le cadre c'est la même à peu près occasion que c'est à la 53e alors 69e minute d'embede touche de la main le ballon dans la surface ça sort un pénalty pour le c m m qui est à la 70e et transformé par diallo qui tire du gauche qui tire à la gauche du yannick qui était parti du bon côté pourtant à la gauche du yannick non à la droite du yannick à sa gauche à lui qui était parti de mon côté donc voilà jeanbert qui en étant marqué arrive quand même à frapper et marqué à 76e minute à 77e minute à mes cinq qui frappe mais c'est le gars d'un qui sort la parade qui sort le ballon en connerre 3 à 3e minute nian qui marque j'ai pas pu le voir j'étais pas je regardais pas le match à ce moment là j'ai eu deux minutes là où je regardais pas excusez moi en conclusion de cette en statistique pour conclure la page ou la page match après on verra l'homme du match 54% à 46 pour meps qui gagne à un petit pour cent à car qui perd un petit pour cent pardon 17 tir à 7 pour meps 17 tir à 2 pour meps 7 tir cadré du coup pour meps 77 à 74 précision de passe passe réussite donc à jaccio garde la même et les passes réussite meps en perd 2% de hors jeu pour meps 1 pour à jaccio 9 corner à 4 pour meps 20 centra 14 pour meps 13 fautes à 8 pour meps 2 carton jaune à 2 et 0 rouge alors habib diallo les stats de l'homme du match est habib diallo 31 ballons joués 2 gagnés 15 perdus oui il a beaucoup tenté quand même c'est normal que un joueur comme je vous l'avais dit dans notre vidéo et c'est surtout que j'en parle dans la domino cycle 2 bizarrement parce que les matchs sont assez intéressants cette année un joueur qui tente beaucoup et nous en perd aussi beaucoup des ballons et et provoque des fautes lui on n'a pas provoqué aujourd'hui et encore mais beaucoup plus qui en provoquent des fois voilà donc c'est normal 15 ballons perdus 78 pour ça n'est pas ce que c'est de tir tir cadré 3 tir pas qu'il attire tout simple 6 dans le tir qui est non cadré 3 à enjeu 1 cent à coup franc une faute commise voilà pour habib diallo ces vidéos vous aura plu mettez un maximum de like abonnez vous commentaire la vidéo et je vous dis qu'il échelle pas lui à la prochaine